Générique Son nom est révérend, bravo, Jacques-Martin Yucca. Ce sera notre invité d'aujourd'hui. Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous suivez face à face à un nouveau numéro. Il est secrétaire exécutif des fichiers Forum Intellectuel et Cadres Chrétiens des Églises du Réveil, analyste sociopolitique et religieux. Donc on va parler sur deux grandes questions principales. Nous allons parler du point de presse de M. Kaboul, c'est l'actualité, on ne peut pas s'en empêcher, mais aussi la gestion de la chose publique par la classe actuelle, par la classe politique. Comment la classe politique gère-t-elle la chose de l'État ? On en parlera, mais aussi l'institution présente de la République. Bref, on parlera de toutes ces questions d'actualité avec le Révérend Jacques Bravo. Comment allez-vous, Révérend ? Je vais bien, Christian. Alors, cher Révérend, d'abord, avant de commencer, comment se porte ce pays spirituellement ? Est-ce que, de façon collective, nous plaisons à Dieu, d'abord ? En fait, notre pays a pris un autre tournant depuis que le président de la République a fait la dédicace pour la nation. Sur le plan spirituel, les hommes de Dieu ou les hommes d'Église n'ont pas compris les gestes que les chefs de l'État avaient faits. Parce qu'il y a des cas qu'ils nous sont en train de connaître et des résultats qu'ils nous sont en train d'obtenir et qui montrent clairement que Dieu nous prend en charge et qu'il est en train de résoudre certains problèmes. Je le dis parce que je suis très attaché à la chose de l'esprit et surtout à la révélation. J'ai des révélations reçues de Dieu qui montrent clairement ce que je suis en train de dire. que depuis ces jours-là, parce que d'abord, les gens qui ont organisé cette séance-là de la dédicace, ils ont prétendu avoir trouvé les dossiers à la présidence de la République. Mais ils ne nous ont pas contactés parce que c'est nous qui avions commencé le travail. Et les choses que Dieu avait promises n'ont pas été faites. Il y a des choses qui devaient être faites pour les chefs de l'État. pendant que le chef de l'État a fait la prière. Il y a des choses qui devaient se suivre immédiatement et qui n'ont pas été faites. Mais Dieu reste fidèle. Il avait dit que c'est lui qui va lui consacrer le pays. Lui, il va l'accompagner. Mais il a consacré le pays. Oui. Est-il en train de nous accompagner ? Oui, il l'accompagne. Dieu accompagne le président de la République. Comment ? Vous savez que l'affaire FCC cache. C'est une affaire qui ne pouvait pas être résolue facilement. Personne ne savait comment ça pouvait se résoudre. Tout le monde de FCC ne pouvait pas se sentir désarmé, se retirer et rester calme, laisser aux chefs de l'État les mains libres pour travailler. Mais il n'avait pas d'autre choix ? Non, lui, non, les FCC, ils n'avaient pas d'autre choix. Oui, mais il n'avait pas d'autre choix. Quel est le pouvoir que les chefs de l'État avaient pour le bousculer ? Quand on est président de la République, on a une machine écrasante. On peut dissoudre de l'Assemblée nationale à tout moment. Et on sait comment l'Assemblée nationale a été constituée. Des députés qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de conviction. C'est des gens qui sont là pour leur poste. Et quand vous menacez de dissoudre de l'Assemblée nationale, chacun prend son chemin. Mais est-ce que vous savez que tous les tableaux que vous avez présentés pour l'Assemblée nationale sont intacts jusqu'aujourd'hui ? Comment ça est intact ? Mais parce que les hommes n'ont pas changé. Si, mais... Ils n'ont pas changé. Les intérêts sont passés de l'autre côté. Non, je vais vous dire qu'aujourd'hui, depuis que Jean-Marc Abound a parlé, qui est de l'union sacrée ? Ou cette union sacrée, ce qu'on appelle la majorité parlementaire à qui le chef de l'État a-t-il parlé ? C'est un autre débat. Ça, c'est une autre question. Oui. La question, c'est d'abord au niveau du FCC. Moi, je vous dis, par exemple, que le FCC n'avait pas beaucoup de manœuvres. Qu'est-ce qu'il a dit pour manœuvres ? Je sais que le FCC avait beaucoup de manœuvres. Comme quoi, par exemple ? D'abord, il faut considérer que le FCC, ce n'était pas une majorité parlementaire. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Pourquoi ? Parce que quand le FCC, le président Kabila crée le FCC, il ne l'a pas créé avec le Parlement. Il l'a créé avec l'opposition. Avec le Tchibala, avec tout le monde qui était venu, c'était une majorité présidentielle. Et cette FCC-là, au moment où le chef de l'État doit désigner l'informateur, à partir de Vindok, il dit, j'arrive, je vais désigner l'informateur, c'est Jean-Marc Kabound qui fait une sortie mensongère pour dire qu'il y a déjà une majorité qui a été identifiée. Et je l'avais fait en ce moment-là, une autre technique pour lire et qu'on la transmette au chef de l'État. J'ai dit que tu as trahi le chef de l'État. Pourquoi ? Parce que quand toi, tu proclames, tu déclares que le FCC, qui était une majorité présidentielle, que tu la déclare que les majorités parlementaires et que tu fais de cette majorité parlementaire une histoire qui a une autorité morale qui doit décider à la place de cette majorité parlementaire, il faudra donc que vous puissiez retenir que vous avez trahi le président parce que vous lui avez ravi son pouvoir discrétionnaire. Et j'étais avec lui, je parlais avec Jean-Marc Kabound pendant 2h40, avec ce tablette, il était en train de m'enregistrer. Et j'ai dit, je te confirme ce que je t'ai dit ici par des notes, je fais un document stratégique que je lui ai envoyé avec des détails précis pour lui montrer clairement qu'il avait mal engagé tout ce qu'il faisait pour soutenir le chef de l'État. Oui, mais bien qu'il fasse, la question de... J'y arrive. Oui, la question de la puissance du FCC. Non, non, j'y arrive. J'y arrive. Est-ce que vous savez que le jour où on a voulu d'abord faire partir Mabunda ? Mabunda ? Mabunda ? Mabunda du préchoir, du bureau de l'Assemblée. Si Mabunda n'avait pas eu peur, parce qu'elle est allée jusqu'à avoir 220 voix, elle est allée jusqu'à avoir 220 voix, mais s'il n'y avait pas de personnes qui avaient des problèmes personnels avec Mabunda pour qu'il puisse partir. Mabunda n'allait pas perdre la majorité. Mais c'est justement ça. Je vous dis qu'il n'avait plus... C'était une chanson finie. Il se disait, on n'a plus le temps de le faire. Kabila n'est rassuré plus. Il n'a pas le moyen de donner à tous ses députés. Ses députés regardaient leur vie. Et puis c'était compliqué. Et puis au sein du FCC aussi, il y avait un problème. Il y avait les camps Matata, il y avait les camps Minaku, il y avait les camps... Comment il s'appelle encore ? L'ancien directeur du cabinet, Nemi. C'était une guerre de camps. Et voilà, ils ont perdu à cause de leur guéguerre. Et ainsi de suite. Je suis en train de vous dire... Je ne vois pas Dieu vraiment dans ça. Non, je suis en train de vous dire que jusqu'à prêve du contraire, ce que vous êtes en train de présenter reste intact jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces hommes-là, hormis le fait qu'ils ont changé de nom en disant qu'ils sont devenus Union Sacrée, ils restent toujours dans leur partie. Mais justement... Non mais... Mais c'est vous qui avez voulu ça. Faites pas vous en tant que pasteur. Mais c'est le système qui a voulu que ça se passe comme ça. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est pour vous dire que le chef de l'État n'avait pas beaucoup de manœuvres. C'est le chef de l'État qui n'avait pas beaucoup de manœuvres. Parce que le chef de l'État ne pouvait pas engager l'organisation des élections électorales pour supprimer le Parlement. Les gens le disent, mais ce n'est pas facile. Comment ça ? Et qui dit ? Qui vous dit que si les chefs de l'État avaient par exemple dissous le Parlement et qu'il allait avoir la majorité ? Non mais quand on dissous le Parlement on n'a plus besoin de la majorité. Les élections c'est... La constitution n'oblige pas au chef de l'État d'organiser les élections. Encore que ce n'est pas lui. Son travail c'est dissous de l'Assemblée nationale. Dans les systèmes de régime quand le président de la République arrive à dissoudre le Parlement c'est pour obtenir la majorité. Oui, mais ça c'est dans une autre organisation. Ça c'est une autre manche. Oui, mais c'est pour vous dire qu'il n'avait pas aussi cette manœuvre-là. Il n'avait pas cette possibilité d'y aller. Justement mes référents, je voudrais que l'on... Moi je reviens sur ce que je vous ai dit que c'était le concours des circonstances et c'était Dieu qui l'a aidé. Que tout le monde désarme. accepte. Et pour venir vers le président et marcher avec lui. Et sans qu'il puisse poser beaucoup de conditions. Si, ils ont posé beaucoup de conditions. Ils ont coûté cher à la République. Non. C'est devenu une machine lourde maintenant. Ils ont coûté beaucoup. Ils ont coûté le gouvernement. Ils ont coûté les retards. Ils ont coûté la médiocrité. Ils ont coûté tout ça. Oui. Ils ont coûté tout ça. Vous comprenez que pendant que vous êtes en train de présenter c'est qu'il veut dire que le FCC a changé des noms. Il a changé des noms. Et je vais vous dire une chose. Si vous devez bien considérer tout ce que nous pouvons retenir comme les retombées de ce que les chefs d'État avaient fait. D'abord, les chefs d'État avaient promis de déboulonner le système qui était déjà ancré où on ne pouvait pas les voir mais c'était d'autres personnes qui décidaient. Ces autres personnes qui décidaient, bien sûr, ils ne pouvaient plus décider, ils ne décident plus, mais ils se sont retrouvés avec d'autres personnes qui sont avec lui et qui sont en train de décider. Oui, mais alors, on voit encore ce que Dieu a dit dans ça. C'est ça que je dis, que si le chef de l'État continue de rester debout et qu'il avance et qu'il obtient des résultats qui sont en train de se faire, c'est la grâce de Dieu. Oui, mais Kabila est resté 18 ans, c'est aussi par la grâce de Dieu. Non, c'est la grâce de Dieu. Mais il est resté 18 ans en disant que c'est la grâce de Dieu. Mais il faut bien savoir très bien qu'il n'a pas accepté et que le pouvoir tel qu'il l'avait avec toute sa majorité parlementaire et qu'il continue de diriger. Mais c'est lui qui vous a donné les numéros aujourd'hui, les confessions religieuses, si vous êtes organisé, c'est grâce à Kabila, c'est lui qui vous a fait ça. Personne d'autre ne vous a donné ça, mais il ne vous a laissé pas faire ça. Mais il nous a aussi écouté parce que quand nous lui avons dit que vous ne pouvez pas tenter ni de changer la constitution ni d'aller au troisième mandat, vous devez arrêter. Il avait écouté. Mais il n'a pas fait un troisième mandat, il n'a pas changé la constitution. Oui, il a écouté. Oui. Oui, c'est ça la grâce de Dieu. Parce que tout le monde sait très bien que les choses pouvaient se terminer par une catastrophe. Il t'a dit qu'au moment où Kabila arrive à la fin de son mandat et qu'il pouvait abandonner ces gens qui vous appelaient des FCC. Il ne pouvait pas les abandonner si la main de Dieu n'était pas là. Alors, je voudrais qu'on situe la main de Dieu dans tout ça. La main de Dieu intervient quand quelqu'un est d'accord ou la main de Dieu intervient aussi même quand quelqu'un n'est pas d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord mais Dieu prend en charge les hommes et que maintenant les gens sont en train d'aller vers le bien pour tout le monde. Est-ce que Dieu a déjà tourné le dos au Congo ? Qui c'est ? Dieu. A-t-il déjà tourné le dos dans l'histoire de ce pays depuis 1960 ? Non, Dieu n'était pas avec nous. Oui. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Comment ça ? Parce que nous, nous sommes une nation. On a été quand ? On est devenu un peuple de Dieu. On est devenu le peuple de Dieu le jour que le président Félix a présenté le pays à Dieu. Révérend. Oui. Quand même. Je suis très sérieux et je vous dis les gens se trompent quand ils disent que la RDC n'était pas le peuple de Dieu. C'est une nation. C'est une nation et la nation n'est pas le peuple de Dieu. Et quand vous prenez le Proverbe 33, verset 12, il dit Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il prend pour héritage. Le jour que le chef de l'État se met debout, il dit Seigneur Jésus-Christ, viens, prends le trône, dirige le pays et ce même jour-là, quand il a posé cet accès-là de dédicace, c'est ce jour-là que la RDC peut être considérée comme une nation de Dieu. Là, on est dans la divination, on est vraiment dans la subjectivité totale, il n'y a vraiment pas de camp objectif. Parce que depuis 1905, nous ne voyons que la main de Dieu. Vous avez posé la question sur le plan spirituel et quand je suis en train de vous répondre, c'est sur le plan spirituel. Je comprends. Et ce que je réponds a des bases scripturelles. Mais Mère Véran, comment vous allez expliquer ça aux gens quand on sait que depuis 1960, les forces occidentales ont l'ambition de détruire ce pays, de le diviser ? Mais 62 ans après, ce pays n'est toujours pas divisé. Ce pays n'est toujours pas balkanisé. 62 ans après, aucun territoire du Congo complètement pris pendant un ou deux ou trois ans, pardon, un ou deux, trois ans comme ça, entre le maître et l'ennemi et faire ce qu'ils veulent. Pendant 25 ans, on continue à subir des atrocités, mais aucune partie de notre pays nous est arrachés complètement. On nisse un drapeau étranger. Ça, ce n'est pas la main de Dieu, ça ? C'est la main de Dieu. Mais alors, comment Dieu va vous soutenir si ce n'est pas avec vous ? Mais il faut que je puisse donc vous expliquer. Est-ce que vous savez d'abord que limite de terre, ont été fixés par Dieu ? Vous êtes congolais par la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait que vous soyez congolais. Mais les limites, ce n'est pas Dieu, les limites, c'est l'Europe. Non, j'ai dit que vous allez parler de la conférence de Berlin et tout ça. C'est-à-dire, tout ce que les gens ont voulu faire, il faut bien que nous puissions bien noter que la RDC, notre Congo, a été un État indépendant. Et après, il est devenu la propriété du roi de Belge. Et puis, quand on a avancé, on est arrivé maintenant à l'étape où tout le monde, regardez, parce que quand vous parlez, vous dites que nous avons été enviés en 60, non ? Vous faites... Oui, c'est-à-dire, il faudrait renvoyer les gens pour dire que depuis déjà le temps très avancé, quand les gens s'attaquent à celui qui avait découvert la mouchure, qui avait découvert les richesses, qui était devenu presque le propriétaire de cet État, celui-là, c'est-à-dire le loire au pôle 2, il s'est retrouvé dans une position où il n'avait même pas de force pour continuer de garder ce qui était considéré comme son territoire. Tout le monde se ligue contre lui pour diviser et le faire. Mais parce que dans le plan du Dieu et qui est le responsable de tout ce qui se retrouve comme terre, je ne parle pas de nation, se retrouve d'abord comme terre... Parce qu'on n'a jamais été indépendant, même la théorie de... On a commencé indépendant, on n'était pas indépendant, on était indépendant selon les autres, mais on était dépendant d'un monsieur, c'est encore pire. On était la propriété d'un homme. Non, après... Oui, non, ça c'était avant d'abord. Quand on était indépendant du Congo, on ne dépendait pas d'autres personnes, on dépendait de Belges, on dépendait du roi. Nous les étions la propriété... Il n'y a personne qui est venu avec une guerre pour conquérir, pour nous soumettre. Il n'y a personne qui est venu avec la guerre. Parce que le Congo, le peuple ici, c'est un peuple qui a une histoire qui se retrouve presque dans la Bible. Un peuple vigoureux depuis tout le temps qu'il existe. Mais nous n'avons jamais été un peuple, Région. Nous sommes un peuple. On n'a jamais été un peuple, Région. J'ai dit que nous sommes... Le peuple Congo et le peuple Louba n'est pas le même peuple. Le peuple Mongre, le peuple solide n'est pas le même peuple. On est un peu par fission. On est un métier de peuple. Je dis que quand vous prenez Esaïe 18, j'ai l'impression que nous allons continuer avec la pensée biblique. Vous êtes christian, ça veut dire quelqu'un qui aime beaucoup Christ. Oui, je suis chrétien. Oui. Un vrai. Je veux que vous puissiez noter ceci. Et que le pasteur Ngalassi arrive en Israël dans un temple à Capernaum. Il est debout en train de prier parce qu'en ce moment-là, il est en train de chercher à trouver comment réconcilier l'Europe Afrique et notamment la RDC. Il prie. Il reçoit une révélation. On lui dit « Regarde par terre là où tu te trouves. Regarde en dessous de tes pieds. » Quand tu le regardes, il voit la carte de la RDC. Cette carte-là, c'est-à-dire les deux saints qui sont dans ce temple-là, c'est le deux saints de la RDC. Ils s'étonnent parce qu'ils ne savaient pas et tout le monde qui était là ne savait pas. Et quand nous allons maintenant dans la Bible, nous allons retrouver que dans ce même temple-là, en ces lieux-là, il y a des paroles qui ont été prononcées par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous prenons la Bible au moment où on est en train de l'étudier, vous allez retrouver dans Esaïe 18, on présente un pays et le pays qui devra amener les offrandes et le sacrifice en Israël pour construire le temple d'Israël. Et quand on décrit, on dit que c'est un pays qui est coupé par le fleuve, il se retrouve à tel endroit, de la manière qu'on est en train de les présenter, quand vous mettez sur la carte d'Afrique, vous allez retrouver qu'on est en train de parler de la RDC. C'est-à-dire que la vision du pays de la RDC, ce n'est pas une vision que les politiciens peuvent connaître. Ce n'est pas des enfants dans la foi qui s'approchent du chef de l'État qui peuvent connaître ça. Et même l'acte que le chef de l'État a posé, parce qu'on l'avait commencé déjà avec Kabila, le 5 mars, si vous étiez à Kichassa, 2016, et vous avez vu comment les gens étaient au stade. On avait écrit que c'était la dédicace. Et la pluie est tombée. Quelles ont été les révélations que Dieu avait données ? Il avait dit qu'il était en train de purifier tout ce peuple-là. Parce que la dédicace, c'est-à-dire la parole que le président Félix a prononcée au stade, et Joseph Kabila avait décidé de les prononcer, c'est-à-dire à partir du palais de la nation. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit que le pays est laïque et que vous ne pouvez pas le faire. Et la personne qui lui disait qu'il était avec lui, ils ont trouvé qu'on est en train maintenant d'aller vers la destinée de la RDC. Mais il y a eu une prière écuménique où il y a eu plusieurs personnes qui priaient beaucoup de Dieu en même temps. Alors, à qui vous confiez le pays ? Parce que même avec le président, c'était la même chose. Au moins avec le chef de l'État, on a vu comme il était seul. Mais quand c'était Kabila, c'était les musulmans, les dames à Coco, tout le monde était là pour parler de qui exactement ? Qui en ce moment-là ? J'ai dit ceci. Ici, la question que vous posez, c'est une question de personnes qui réduisent Dieu à leur confession de foi. Parce que quand Dieu qu'Israël prie pour les chrétiens qui utilisent la Bible, il ne cite pas toujours le nom de Jésus-Christ. Et là, en Israël jusqu'aujourd'hui, tous n'ont pas encore créé Jésus-Christ. Oui, c'est ça que j'ai dit qu'il y a l'éternel créateur. Le Dieu qui a créé le Dieu et la terre. Mais il y a une certaine uniformité. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non, C'est-à-dire, quand vous appelez de l'uniformité, c'est-à-dire, vous êtes en train maintenant de ramener Dieu à la manière des hommes. Ah, donc, les Indiens ont raison de considérer Dieu comme une vache. Ils ont raison de considérer Dieu, de représenter Dieu en une souris. Alors, dans ce cas, on ne peut pas les entendre. Est-ce qu'ils l'appellent Dieu ? Mais Dieu, c'est un français. Il peut l'appeler dans une autre langue. Dans une autre langue, il faudrait faire attention. Même si c'est en français, Dieu, ça veut dire un être suprême digne d'adoration. Donc, maintenant, le problème est que quand ici, on est en train de parler au moment où on vous cite Dieu, quand quelqu'un dit Dieu, il ne faudrait pas que vous puissiez déjà croire parce qu'ici, il y avait un Dieu de ballon. Il y a le Dieu de la cutare. C'est-à-dire, le terme Dieu ne veut pas dire l'éternel créateur. Justement. Oui, c'est ça que j'ai dit. Et l'éternel créateur a créé les Indiens. Il a créé et tout le monde qui peut être musulman, qui peut être bouddhiste, qui peut être tout. C'est ceux-là qui les a créés. Oui, alors maintenant, en les créant, quand vous lisez dans l'acte des apôtres, vous allez entendre l'apôtre Paul qui arrive à Athènes, à la Ropache. Il dit, quand j'ai suclé votre ville, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de monuments qui sont érigés pour les dieux que vous êtes en train d'adorer. Mais j'ai trouvé un autre monument, celui-là est érigé pour un dieu inconnu. Et c'est ce dieu inconnu que je voudrais vous présenter. Et c'est là où il a commencé à parler de Jésus-Christ. Pour leur dire que ce dieu-là qui a créé le ciel et la terre, il n'a pas besoin des hommes pour qu'il puisse être dieu. Il n'a pas besoin d'un lieu que les hommes ont préparé pour qu'il puisse y rester. Il a voulu que tout le monde puisse les chercher en tâtonnant. Et quand vous lisez dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 17, avec le verset que Jésus-Centré lui présentait, vous trouverez que la notion telle que vous la présentez, elle n'a rien à voir avec l'éternel créateur. Alors, je voudrais qu'on revienne sur notre question, sinon on va aller dans tout le sens. Très bien. Alors, vous dites que il y a une partie où vous avez dit, je vais peut-être passer par là, la classe politique aujourd'hui, en fait, on va parler de Kabunt, la classe politique, ça grandit du jour au lendemain. Le cercle des opposants ne fait que grandir un peu. Et Félix Tisekedi, en tant que président, se retrouve petit à petit seul, sinon avec un petit groupe. Si on va recommencer au début, on va commencer, Félix Tisekedi avec Genève, il part avec Caméré, il laisse les autres seuls. Et il est réjoint plus tard par Matougoulou qui va aller quelque part, Mboussagnamoussi qui est soucié de régler la question, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumbi. Mais puis après, Moïse Katoumbi se retire. Et puis, dans la classe politique qui reste, il y a Kabila, il y a Matata, il y a Fayoulou, il y a Mojito, il y a tout le reste. Et vous avez aujourd'hui Kabunt qui part. Est-ce que, spirituellement, encore une fois, vous voyez la chose ? Est-ce que c'est la purification de l'espace Tisekedi ou c'est la confirmation que le mal, c'est lui ? De toutes les façons, moi, je suis convaincu et dans nos prières, dans tout ce que nous avons fait, même les 17, nous avons prié, on avait recommandé et que, ça c'était l'apôtre Wallot qui l'a dit que Dieu nous fasse identifier les provocateurs, qu'il nous fasse voir, l'apôtre Le Paul Mutombo qui dit, qu'il nous fasse voir tous ceux qui sont ennemi du peuple et qui sont cachés. Ils ne peuvent plus rester inconnus. Et dans toutes les prières qu'on avait faites et que nous arrivons le lundi, Jean-Marc Kabunt sort pour se déclarer opposant. d'abord, sur le plan politique, on peut dire que c'est une mascarade. Comment ça ? Parce qu'un opposant, il ne passe pas par le point de presse. Revenons dans notre pays. Au moment où Mobutu est au pouvoir, il y a les 13 parlementaires qui lui parlent de la manière que Kabound est en train de dire qu'il est parlementaire. Ils écrivent et on lui envoie la lettre. Et Mobutu, c'était pour lui dire que nous constatons que les choses ne marchent pas. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Mobutu a besoin que ces gens lui expliquent. Mais il les prend tous où ils les gardent de quelque part. Maintenant, ces personnes sont en contact avec les officines étrangères et qui veulent qu'il y ait l'opposition. Parce qu'ici, tout le monde était un père et il n'y avait pas d'opposition. Mais maintenant, ils disent qu'on voulait qu'il y ait l'opposition, nous devons connaître qui est l'opposant du chef. Il faut que cet opposant soit déclaré et connu. Et comment est-ce qu'il doit faire ? On leur dit qu'il faut qu'il sorte dans un meeting public pour voir qu'il a le peuple qui le suit et qu'il parle devant tout le monde. Et en ce moment-là, nous saurons que c'est celui-là qui est l'opposant. C'est de cette manière que Etienne Tisséke devient opposant. Parce qu'au moment où tout le monde est enfermé, il a réussi à se soustraire pour arriver au pont Kassavopo et faire maintenant son meeting. Et on a arrêté. Là, on n'a plus parlé des douze parlementaires pour dire qu'il y a douze opposants. On a dit l'opposant de Mobutu, c'est M. Tissékedi. Parce qu'il s'était fait identifier. Jean-Marc Abound vient de Londres où il a rencontré les gens qui lui ont fait croire qu'il peut être opposant. Mais pendant qu'il quitte, il vient ici, il annonce, il contacte les gens. Parce que moi, il m'avait contacté. Oui, il avait envoyé quelqu'un pour me voir, pour me dire qu'il va faire un parti politique. J'ai dit que, mais je lui ai dit déjà, pendant que je lui donnais des conseils, qu'il n'avait pas la possibilité de faire un parti politique. Pourquoi ? Parce que, vous avez entendu, il s'est déclaré là-bas l'héritier idéologique. Quand quelqu'un est héritier idéologique, il doit garder l'héritage. Comme lui, il ne comprend pas très bien les choses qu'il est en train de faire. Parce que cette idée-là de chercher à avoir un espace où il doit s'exprimer, il avait commencé avec la personne qui s'appelait Dynamique Kabound et des choses comme ça. Les gens étaient là et comme on le côtoyait, on savait très bien que c'est ça qu'il était en train de faire. Donc, je lui ai dit que vous ne pouvez pas le faire et si vous le faites, vous allez disparaître. Je l'avais me conseillé, même quatre jours avant qu'on puisse l'enlever du bureau politique. Je veux voir à Jean-Marc Kabound qu'il n'était pas en train de travailler de la manière qu'il faut parce que j'ai entendu dans ses propos en train de dire que le président de la République fait une diplomatie de complaisance et tout ça. Mais lui, le premier vice-président, est-ce que vous connaissez ses fonctions en dehors de tout ce qu'il était en train de faire au Parlement ? Non. C'est les diplomates. Oui, oui, c'est la fonction des diplomates. C'est les diplomates. Une personne comme ça qui vient qui dit du président de la République que c'est quelqu'un qui fait une diplomatie des complexes, des complaisances. C'est-à-dire qu'il ne comprend rien. Et puis, de deux, pendant qu'il est en train de parler, vous entendez, il dit que je rappelais à l'ordre. Comment vous, député, vous allez rappeler à l'ordre le garant de la nation ? Il dit dans les cadres du parti. Non, mais il n'a aucune minute. Quand le chef de l'État a déjà quitté les partis et qu'il ne peut pas diriger le parti, un homme ne peut pas rappeler à l'ordre le père de la nation, le chef du parti. C'est un langage d'abord de paix d'éthique et de manque de déontologie. D'arrogance ? Bon, je ne vais pas verser dans ces qualifications, mais moi, je reste, je suis depuis déjà près de 14 ans dans une structure qui s'appelle Bureau national pour l'éthique professionnelle. C'est-à-dire que c'est un service spécialisé de l'État qui se trouve au ministère du Travail et qui a pour charge la lutte contre les antivaleurs. Et c'est là où, quand je porte mes analyses, je fais les analyses, je les fais avec outils, avec expertise. Et donc, vous pensez que les propos de Kaboun ne sont des propos peu, en tout cas, courtois. À la limite, discourtois. J'ai dit que c'est un manque d'éthique et un manque de déontologie. Il ne peut pas dire ça. Il lui a dit non, neuf fois sur dix. Non, je suis en train de dire que c'est ça le paix d'éthique. Pourquoi ? Parce que tout le monde qui se retrouve autour du chef de l'État a paix d'éthique et de déontologie. Toutes causeries avec le chef de l'État est mise à la place publique. Mais maintenant, quand est-ce qu'on va parler du secret professionnel ? Quand est-ce qu'on va parler d'un secret d'État ? Parce que quand lui, qui est un individu au Parlement, même si vous êtes du parti, et que vous prétendez avoir dit quelque chose au chef, vous l'avez dit en tant que conseiller ou qui, même si vous êtes un conseiller, mais vous ne pouvez pas sortir pour dire que je conseille comme ça à mon chef. c'est un manque d'éthique. Est-ce que dans les discours de... Qu'est-ce qui vous a froissé dans les discours de Kaboul ? Ce qui m'a froissé, c'est ceci. Nous sommes engagés avec la résolution de la situation de l'Est. Tout le peuple est mobilisé autour du chef de l'État et du chef de l'État pour qu'il puisse trouver des solutions à ces problèmes. Nous avons un problème avec la communauté internationale, avec les histoires d'embarco et tout ça, le chef de l'État a besoin des forces, de l'effort de tout le monde. Et même dans la tradition, on dit que quand la maison brûle, on cesse d'abord de se battre. Et voici ce que Kaboul dit. Kaboul traite le chef de l'État de menteur. D'incompétent. D'incompétent. De jouisseur. Vous savez que ces paroles-là, il y a un mandat qui est en train de pourchasser Perrault. Avec ces paroles-là. Et lui, Kaboul, il est intouchable. Ce qui ne m'a pas intéressé, c'est de voir qu'il y a l'acquisateur officiel de la République, le procureur général de la République, il y a les avocats généraux qui n'interpellent pas Kaboul parce qu'il doit nous expliquer ce qu'il a dit là. Ce sont les choses qui nous intéressent. Pourquoi ? Parce que nous devons savoir c'est la vérité ou c'est le mensonge. Il dit que le chef de l'État est juisseur et c'est la cool douce tous les samedis alors que le peuple est infamé, le peuple a des problèmes. Et puis, il dit que ça ne sert à rien de soutenir les infardissés. Il faut plutôt chasser qui c'est qui est du pouvoir. Oui, ça veut dire qu'il a annoncé un coup d'État. C'est quelqu'un qui, en principe, compte tenu de son État, en tant que dupité, c'est-à-dire, il y a une tentative de coup d'État. De la manière qu'il a dit qu'il sera devant le peuple pour chasser, il dit que c'est une page tournée, ce sont des langages sur le plan politique qui nécessitent qu'ils puissent être interpellés pour outrage à l'endroit du chef de l'État pour, d'abord, enrichissement illicite parce que, lui, il est en train de parler. Vous pouvez voir le palais qu'il a construit dans trois ans. Est-ce qu'il peut montrer ce qu'il avait déclaré quand il est entré comme député auprès de la Cour constitutionnelle ? Est-ce que vous pouvez voir maintenant tout ce qu'il a construit, il peut dire où se trouve l'argent ? Donc, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il veut dire que pour enrichissement illicite et pour incitation, c'est-à-dire au désordre. À la désobéissance ? À la désobéissance, oui. De ne pas croire en ce qui est dit, il faut les chasser. Oui, pendant que le peuple, nous mobilisons le peuple pour être derrière le chef, pour soutenir le chef, pour qu'il se sente aimé, qu'il se sente encouragé. Il y a quelqu'un qui sort, qui se déclare opposant, mais il devait aller au stade, appeler son peuple, appeler ce qui est avec lui. Et quand ces gens-là seraient arrivés là au stade, et qu'on soit venus l'arrêter, on saurait qu'on a arrêté un opposant ? Il a dit que ça viendra, là c'était juste une première partie, il va faire la deuxième déclaration. Je voudrais vous dire que non, avant qu'on puisse continuer, qu'il commence d'abord par nous expliquer, parce que la déclaration qui m'a beaucoup fristré, c'est le fait que le chef de l'État prépare une fraude massive. De 300 députés. Oui, et que lui, il a été là. Donc il doit être interpellé pour qu'il puisse montrer les personnes qui sont en train de préparer cela avec le chef de l'État. Il dit que le chef de l'État est en train de préparer une tricherie, une grande tricherie avec la CENI. Il était convié à cela et c'est lui qui a dit non. Non, il a dit que quand il a appris, il a dit quand il a appris, parce que quand il dit qu'il a été convié à cela, ok, c'est très bien, c'est pourquoi j'ai dit au procureur général. Oui, mais il a dit qu'il était convié et puis il a dit non. Il a dit non et tous les problèmes ont commencé par là. C'est parce qu'il a dit non au présent de l'oblique comme maintenant on cherche les problèmes. Non, c'est-à-dire lui, quand il fait les bêtises sur la route, au moment où il troue le pneu des gens, au moment où ces gens sortent le garde-corps de la voiture en les bousculant. Donc lui, il est intouchable. Il est intouchable, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Le problème que nous avons, c'est quoi ? Le problème que nous avons, c'est que quand on a des envoûteurs dans le pays, parce que vous êtes chrétien, il faut bien que vous puissiez le tenir, quand on a des envoûteurs dans le pays, quand il y a des marabouts et des féticheurs, c'est-à-dire ils peuvent être confondus. Pourquoi ? Parce que les choses qui sont en train de cacher ou qui faisaient dans le teneur, qui faisaient dans les noirs, ça va ressortir. Et puis ces choses-là, quand ça va ressortir ? On va voir ce que ces personnes-là représentent. C'est pourquoi, comme il a été convié, il connaît les personnes qui l'avaient conviées, ce n'était pas le chef de l'État. Donc il faut qu'il les dénonce. Il faut que le procureur l'interpelle. Mais lui, il a dénoncé les chefs de l'État ? Non. Le problème, c'est quoi ? Ça, ce sont des langages. Ça dit, quand vous êtes petit, vous voudrez devenir grand, vous vous attaquez à celui qui est grand. Il dit qu'il y a de Pes Moura. Non, le problème, je ne suis pas entré de dire que le Pes Moura parce qu'il sait ce qu'il a fait de l'Udepes pendant tout le temps qu'il a été là. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a laissé seulement un seul siège, même provincial, à l'Udepes ? Il a reçu l'argent qu'il a pris partout, de la manière que tous les députés donnaient leurs cotisations. Ça te montre les mains des gens, ma caboute. C'est lui qui a nommé les gens pour le camp cache. C'est lui qui, il y avait la grosse partie en dehors de Kamer et c'est qui, c'est lui. La personne qui a désigné des conseillers à la présence de la République. Près de 100, c'est lui qui a désigné et Kamer avait désigné les gens. Et toute cette personne-là, il percevait l'argent auprès d'eux. Est-ce qu'il a construit même une seule maison pour l'UDPS ? Quand il dit que l'UDPS va mourir parce que je vous dis que je lui ai montré voici comment vous pouvez préparer votre partie. D'abord, conquérir le pouvoir parce que vous avez seulement la tête mais vous n'avez pas les tout. Conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver. Je parlais avec lui, il a enregistré ça dans son iPad. Est-ce qu'il vous avait donné l'impression de quelqu'un qui écoute ? Il était très attentif pendant deux heures et quarante minutes. Il a demandé si je peux mettre par écrit ce que j'ai pensé lui donner. Moi, c'est-à-dire que je suis venu ici pour me rassurer. Vous savez que je me suis beaucoup battu pendant qu'on était en train de parler sur la CENI pour dire qu'on laisse tranquille l'expert. C'est une notoriété internationale qui est à la tête de la CENI. On ne peut pas réduire les gens comme ça en ayant qu'on les laisse faire le travail. Qui, M. Kadima ? Oui. Et c'est ça, c'est que là où j'interpèle aussi le chef de l'État. De la même manière que les gens du conseil d'État sont en train de lancer les ballons d'essai. À la Mongala, quelqu'un qui a 13 voix, un autre a 6 voix, et le conseil d'État, il nomme celui qui a 6 voix, il les déclare, élu pendant que la CENI, a décléé celui qui a 13 voix. Et à la Tchopo, les gens ont voix égales et celui qui est plus âgé, Tony Capalata, est nommé et déclaré élu président et les gens montent du coup et ces choses-là arrivent jusqu'au niveau du conseil d'État. Et le conseil d'État fait toutes ces bêtises. Et on dit même que le conseil supérieur de la magistrature a poursuivi les gens et il les a entendus, ils vont être sanctionnés mais dans l'entretemps. Le banc l'est fait. Non, le banc l'est pas fait pourquoi pas ? Parce que le chef de l'État n'a pas encore signé l'ordonnance pour permettre à la CENI de proclamer correctement les gens. Et tout ça, c'est quoi ? Ce sont ces envoûtements-là. Est-ce que vous savez que le chef de l'État, c'est une personne que tout le monde doit soutenir ? Quand les sorciers partent la nuit, s'ils ont besoin d'étouffer et de faire quelque chose dans ce pays-ci, quel est le nom qu'ils prennent et qu'ils envoûtent toute la nuit ? Qu'ils sont entraînés toute la nuit ? C'est le nom du chef de l'État. Les gens qui partent pour prier à la montagne partout là-bas, tous ceux qui veulent devenir quelqu'un, ils n'ont que le nom du chef de l'État. Tous ceux qui sont dans des loges, s'il y a un nom qui dit, c'est toujours le nom du chef de l'État. Donc ici, quand quelqu'un arrive tel qu'il est là, lui qui a nommé, lui qui a mis le nom des gens, et même ce qui est plus grave, il s'attaque même au vice-premier ministre chargé de l'intérieur, que lui, sait comment est-ce qu'il l'a nommé, sait comment il l'a présenté dans l'organisme du chef de l'État. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui doit être interpellé. Il ne faut pas que l'on sache, qu'on laisse croire dans ces pays et que l'institution présidente de la République doit être banalisée. Est-ce que vous pensez que l'institution, on va terminer par là, est-ce que vous pensez que l'institution présidente de la République a été désacralisée ? Désacralisée totalement. Pourquoi ? Parce que, depuis tout le temps, nous n'avons jamais vu quelqu'un sortir et venir nous dire que le chef de l'État a dit ça, a dit ça, quand nous étions en train de manger, quand nous étions à 3h du matin, quand on était en train de faire ceci. Le chef de l'État a dit ça. Et d'ailleurs, quand on choisissait, le chef n'a pas convaincu les gens tels que les cabouilles parlent, tels que les cabouilles... Je vous dis que, c'est-à-dire, c'est des personnes qui sont en train de désacraliser l'institution présidente. Est-ce que l'UDP est en train de désacraliser son présidente ? Non, l'UDP est victime. Victime de quoi ? D'abord, de sa bonne foi. Pourquoi ? Parce que l'UDP a appris à obéir aux leaders. Et comme ils ont appris à obéir aux leaders, on s'est retrouvé avec un leader qui est envoûteur, un leader qui est manipulateur, qui est dictateur. Parce que j'ai entendu qu'il traite ces choses de l'État de dictateur. Non, mais quand lui, il était à la tête de l'UDP, où sont passés tous nos parents ? Où sont passés tout le monde ? Où sont passés les Marcel Maillot ? Où se retrouve tout le monde qui a fait la fierté de l'UDP ? C'est lui. Et aujourd'hui, Kabouya est là. Où se retrouvent les parlementaires debout ? C'est quelqu'un aussi qu'il faut chasser. Il faut chasser aussi Kabouya. Kabouya doit partir avec lui parce que j'ai appris qu'aujourd'hui, il veut parler et qu'il veut répondre. Répondre à qui ? Ça sera la réponse de la bergère et au berger. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un enfant qui est impoli ou un enfant qui se met conduit et que vous le chassez de la maison, l'enfant part, il circule, il circule, il constate qu'il doit venir maintenant vous importuner. Et Kabouya l'a fait là. Il vient devant la maison. Il commence à aller « Toi papa, sors ici ! Vous êtes un imbécile ! Vous êtes ceci ! » Vous, papa, vous pouvez sortir et commencer à agiter avec votre enfant. Si Kabouya lui répond, c'est ce qu'il aura fait. L'UDP ne peut pas répondre à Kabouya. Pourquoi ? Parce que Kabouya c'est quelqu'un qui en réalité a perdu totalement la vitesse et qu'il n'a pas de place. Il veut devenir président de la République. Quelle est République ? Cette République ? Mais il a été d'abord destitué pour incompétence au Parlement à deux reprises. Est-ce que vraiment ce peuple-là, c'est un peuple ? D'abord, est-ce que lui, il a une histoire ? Toutes ces choses qu'il était en train de lire, est-ce qu'on n'avait pas compris qu'il était en train même de répéter ce qu'on a écrit pour lui qu'il ne comprend pas ? Il est licencié, en science politique ? Il paraîtrait. Je n'ai même pas besoin de tous ces titres-là. Pourquoi ? Parce que le problème c'est qu'on doit d'abord voir une personne, on vous donne un petit parti que vous ne pouvez pas garder unie. Est-ce que vous garderez unie la RDC ? Il dit que vous êtes, le pouvoir est un pouvoir d'incompétent. Non, d'abord un, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas parlé, même s'il a cité le nom du président, mais il devait citer son nom. Ce qu'il a fait, c'est son bilan. Parce que lui, il n'a pas encore quitté le pouvoir. Ici, maintenant je pose la question, le genre là qu'il a laissé là-bas, qu'il a monté, qu'il a laissé là-bas, qu'on a appelé union sacrée, ils sont où ? Pendant qu'il est en train de parler de toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'ils ne lui répondent pas ? Très bien. C'est pourquoi, moi j'ai proposé dans ma démarche que le chef de l'État, moi je crois à lui, je crois qu'il peut, qu'il va réussir et qu'il peut aller très loin. Je vois, c'est-à-dire, je ne pouvais même pas croire aussi à Ngobila ici, mais quand je commence à circuler dans la ville, à certains endroits, j'ai dit apparemment, même si les gens sont de mauvaise foi, il y a un travail qui se fait. Très bien. Alors maintenant, j'ai demandé au président de la République de pouvoir se concentrer sur une majorité présidentielle. Pourquoi des personnes qui croient en lui, qui peuvent marcher avec lui, qui peuvent les défendre ? Parce qu'autour du chef, on trouve quatre types de personnes, de sages, de technocrates, de courtisans et de fous et fanatiques. ici, là, où sont les sages ? Où se retrouvent des technocrates qui peuvent bien analyser les choses et comprendre ? Les courtisans qui peuvent peut-être dire qu'aujourd'hui, on va finir avec... Le fanatique de Félix, ils sont où ? Parce que je ne les vois pas. C'est là où on devait trouver ces personnes-là au Parlement, à ceux qu'on appelle l'union sacrée, pour le voir qu'ils sont en train de répondre à leurs animateurs. Mais il y a des gens qui ont répondu à Kaboum, il y a la mère Mende qui a répondu vigoureusement à Kaboum, un peu comme vous dites, c'est plutôt les gens de l'autre côté qui répondent à... Non, ce n'est pas de l'autre côté, toute personne de bon sens. Parce que vous savez, l'autre jour, Mouzito a parlé, il a dit, je sais que j'ai été Premier ministre, ce gouvernement est en train de mobiliser les recettes et il faudrait qu'on fasse très attention pour mieux les utiliser. Mais Kaboum lui dit qu'on ne mobilise pas. Kaboum, c'est ça. Alors, on a fini, on va regarder la... Vous allez regarder la télé. Alors, on va vous présenter les photos. Et les photos que l'on va vous présenter sont des photos qui vont... Vous allez donner votre point de vue sur les photos et puis on va passer. Donc, si ça vous intéresse, vous dites, sinon, on comprendra. On va prendre la première photo. Oui ? Oui. Il m'intéresse. C'est qui ? C'est le Wumba. Vous avez un commentaire pour lui ? Quel commentaire je peux faire ? Ça veut dire que l'affaire n'est pas terminée. L'Adam est revenu, mais il faudrait que les hommes de Dieu puissent aller voir sa famille pour prier pour eux parce qu'ils ont maudit le pays ici. Ils ont beaucoup parlé. Mais maintenant, quand les choses arrivent, quand le corps arrive, parce que ça, c'est un esprit. C'est pas un homme, c'est un esprit. OK. Oui. Photo suivante. Un homme important, très, très important, et il faudrait que notre pays apprenne à respecter les gens. Ce monsieur, c'est Nanga. Ce monsieur a prouvé et qu'il peut sortir les résultats des élections sans que les gens ne puissent se tuer. Et en publiant les élections pendant qu'il y a un président qui est en train de quitter et en permettant aussi à l'opposition d'entrer au pouvoir, Nanga a vraiment prouvé. Et puis, moi, je suis très content de Nanga. Pourquoi ? Parce qu'il était aussi candidat contre lui. Et on a réglé les problèmes à l'OIA. Comme je le connais, que je connais que lui, son expertise supérieure par rapport à la mienne, j'ai dit très bien, moi, je vous soutiendrai. Et le résultat qu'il a obtenu, étant donné qu'il était aussi issu de l'église du Réveil, c'est une fierté pour moi. Photo suivante. Déni, très, 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 intéressant et il faudrait que les gens les connaissent qu'on parle d'eux. Nous avons été formés dans les processus électoraux. Les documents qui ont permis de former les gens ici en processus électoraux viennent de lui. C'est lui qui était dans l'arrière-plan pour donner de la matière aux Congolais. et j'ai parlé à insister, à demander. Je ne les connaissais pas. Vous croyez que j'ai demandé qu'on les connaît. Mais maintenant, je continue de dire qu'on les soutienne, qu'on laisse les résultats qu'ils proclament d'une manière correcte. Je connais par le nom, par ces structures qui étaient ici par la formation. Je sais, je lui fais confiance. Photo suivante. Le cardinal Ambongo. Oui. Le cardinal Ambongo, j'ai toujours dit que le cardinal Ambongo a un problème sérieux. Lequel ? Le problème du cardinal Ambongo, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il est cardinal, il est un clergé, mais il ne sait pas ce qu'il fait. J'ai déjà eu à dire ça à plus d'une fois. je suis catholique de naissance, je le respecte, mais je ne crois pas à son apostolat. Photo suivante. Albert Kankinza Ambongo. Bon. sur le plan spirituel, Albert Kankinza Ambongo que vous voyez là, c'est une personne que les gens n'ont pas découvert. Avec Albert Kankinza Amo, en tant que son collaborateur, nous avons y a prié pour demander que la guerre de Kundabatoare s'arrête et que nous avons demandé à Aruniga et les choses se passaient le lendemain. Nous prions aujourd'hui et le lendemain, nous avions des résultats. En tant que homme de Dieu, je le respecte et je l'aime beaucoup. Mais en tant que conducteur de l'institution Église du Réveil, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Comme quoi, une ou deux, surtout. Il a manqué de comprendre qu'il avait la charge de permettre à l'Église du Réveil de devenir une grande institution dans le pays. Et il a échoué. Oui. Et des deux, il confond la politique et la direction de l'Église du Réveil. Photo suivante. Je crois qu'on va terminer avec cette photo. Celui-là, c'est mon président. C'est une personne qui m'étonne de par sa manière de faire, mais je voudrais seulement qu'on lui enlève le cœur du pasteur. Parce que lui aussi, c'est comme si sa bonté, tout ce qu'il a, d'abord, tout ce que je lui demande est que monsieur le président, s'il vous plaît, n'interférez pas dans les problèmes de la justice. Laissez les autres faire leur travail. Parce que quand vous, vous dites aux gens que vous ne voulez pas qu'on touche Jamal Kabound, c'est comme si vous êtes en train de l'encourager. Est-ce qu'il a dit ça ? Il a dit. Parce que les gens ne peuvent pas craindre si les chefs ne l'ont pas dit. Ici, tout le monde ramène tout au chef. Tout le monde ramène tout au chef. Moi, je demande au chef de l'État de dire à son entourage, même dans sa maison, que ce sont des personnes qui... D'abord, il avait dit, je sais, il avait réuni sa famille pour leur dire si j'apprends quelque chose et que vous avez essayé de faire l'abus d'autorité, le trafic d'influence. Je vous envoie en prison. Quelques jours après son investiture, j'étais au courant parce qu'au moment où on est venu appeler... C'était à la télévision, on avait vu ça tout aussi. Non, non, c'est... Si, on a vu ça. Oui, mais moi, j'étais dans la parcelle, j'étais à côté pendant qu'il avait parlé. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Parce que le problème, c'est quoi le problème ? C'est qu'il a des personnes autour de lui qui chassent le matin et puis l'histoire, il les rappelle. De personnes qui sont en train de détruire et ce qu'il fait et tout ce qu'il fait. Mais je crois que le chef de l'État a encore quelque chose à faire. Merci beaucoup, le révérend. Bravo, Jacques-Martin Yucca. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif des fichiers... Fichères. Des fichères, pardon. C'est fichères. Fichères. Forum international, Forum intellectuel et cadre chrétien. Et le cadre chrétien. Voilà, je crois qu'on a mal écrit de mon côté ici. Vous êtes analyste sociopolitique et religieux. Oui. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Je crois que c'est une première fois mais ce ne sera pas une dernière fois. Oui. Alors, un mot de la fin. Le mot de la fin, je vous remercie. J'apprécie votre travail. Merci. Je crois que les autorités vous suivent. Oui. Je ne sais pas si vous avez l'audience auprès d'eux. Il faut qu'ils écoutent et que continuez de faire le travail comme ça. Votre analyse est bonne. Merci. Je vous apprécie. Mesdames et Messieurs, c'est un donneur pour moi de recevoir le révérend. Je crois que je le recevrai plus tard pour une autre question. Peut-être pourquoi pas dans le débat aussi avec les autres hommes de Dieu ou les autres scientifiques pour discuter des questions de l'État. Merci de nous avoir suivis. qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les airs. Merci. Merci. Merci.